bonjour à chacun de vous c'est une grande joie de vous redonner une troisième méditation pour cette rencontre du parcours d'avant qui nous conduit à noël cette grande fête que nous fêterons dans quelques jours je me réjouis de vous dire ce mot j'espère que vous allez bien si c'est la première fois que vous rejoignez un groupe bien soyez les bienvenus si c'est la troisième fois bien que ce parcours vous enrichissent encore je l'espère vraiment alors ce soir le thème ça va être jésus attire à lui tous les hommes et donc comment aller au père avec mes frères avec mes frères et mes soeurs comment aller vers dieu le père par jésus nous savons que jésus est venu en notre chair par marie dans un but déclaré attirer à lui tous les hommes et les ramener vers son père alors que que le péché le sentiment de honte qui en découle les en avait séparés comme le dit l'apôtre paul dans l'épître aux romains au chapitre 5 verset 10 encore dans la deuxième épître aux corinthiens chapitre 5 verset 18 ou encore dans son épître aux éphésiens chapitre 2 verset 16 il s'agit bien là d'une réconciliation une rencontre d'amour entre deux personnes c'est beaucoup plus que l'effacement d'une dette l'incarnation donne même une réalité inattendue à ce retour vers le père à la vie éternelle qui nous est promise c'est parfois on a tendance à cela représenter comme quelque chose d'éterré de détacher des contingences matérielles au fond de quelque chose de très lumineux aussi très transparent or c'est vers un dieu qui a pris cher que nous allons c'est jésus en son corps ressuscité que nous rencontrerons ce n'est pas simplement le verbe vivant de toute éternité auprès du père et que nous ne savons pas trop comment nous représenter c'est celui qui est venu parmi nous dans notre monde qui s'est inscrit dans une certaine généalogie dans une histoire dans une culture voyez-vous notre espérance n'a rien de vague ou de fumeux ou d'éterré au fond en avons nous toujours conscience avons nous vraiment envie de voir de nos yeux de nos yeux de ressuscité ce jésus monté au ciel avec son corps de chair et comme dit saint paul au philippien chapitre 3 verset 21 lui qui transformera nos propres corps à l'image de son corps glorieux avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir voyez tout pouvoir a été remis par le père à jésus et il peut nous redonner cette gloire c'est incroyable c'est merveilleux alors l'incarnation du verbe par lequel nous tournons en ce temps en ce temps de l'avant qui nous mène vers noël bien l'incarnation conduit indéluctablement à la résurrection de la chair c'est le 15 août nous fêtons l'assomption de marie eh bien l'assomption en est le gage et la préfiguration et pour nous ce n'est pas un rêve mointain car rappelle paul dans l'épître aux éphésiens chapitre 2 verset 6 dieu à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions des morts par celui de nos fautes nous a donné la vie avec le christ et on peut il dit aussi il nous a placé dans le royaume de son fils bien aimé épître aux colossiens chapitre 1 verset 13 notre état de vie c'est d'être sauvé ressuscité mais pas désincarné puisque dieu lui même en jésus est venu habiter chez nous et se soumettre aux réalités matérielles de ce monde alors on pourrait se demander à quoi suis je appelé eh bien on pourrait dire à une certaine incarnation jésus n'a pas refusé de s'incarner dans un corps de péché sans être lui-même pécheur eh bien à moi maintenant d'accepter que s'incarne en moi cette vie nouvelle dont saint paul parle très bien dans notamment épître aux romains au chapitre 6 verset 4 et il nous offre cette vie nouvelle alors parfois je me je me juge pécheur notamment devant la faiblesse de face à mes tentations et certes je le suis nous sommes tous mais ce n'est plus ainsi que dieu me voit il voit en moi son fils son fils qui s'est fait homme car celui qui n'a pas connu le péché dieu l'a pour nous identifié au péché afin qu'en lui nous devenons juste de la justice même de dieu saint paul dans sa deuxième épître aux corinthiens chapitre 5 verset 21 il serait donc temps de de manifester dans ma vie cette justice de dieu cette sainteté de manifester ce que je suis désormais à un enfant de dieu sauvé alors bien sûr on va se dire je ne sais pas comment faire et bien toute la bible l'enseignement de l'église m'en donne au fond la recette le chemin l'apôtre paul dans l'épître au galâtre au chapitre 6 au verset 9 et 10 c'est même assez précis dans dans ses recommandations écoutons le un peu qu'est ce qu'il dit il dit ne nous lassons pas de faire le bien car le moment venu nous récolterons si nous ne perdons pas courage ainsi donc lorsque nous avons l'occasion travaillons au bien de tous et surtout à celui de nos proches dans la foi travailler au bien de tous c'est porter la bonne nouvelle c'est évangéliser parfois on se demande et comment faire comment évangéliser eh bien on peut le faire sous toutes ces formes d'évangélisation que le pape françois a demandé de redécouvrir ou de de découvrir en ce mois missionnaire extraordinaire qu'on a vécu en octobre de cette année et prenons conscience que nous ne sommes pas seuls dans cette tâche nous y retrouvons nos proches dans la foi c'est à dire toute l'église il faut donc peut-être m'interroger c'est peut-être la question vous pourrez un peu peut-être partager ce lors de cette rencontre après c'est comment vais-je répondre à cet appel missionnaire comment vais-je incarner dans ma vie l'oeuvre de la mission lui donner corps lui donner une consistance comment vais-je partager avec mes frères la réalité de mon espérance mon espérance chrétienne voilà eh bien ces questions je vous propose de de vous en saisir pour partager entre vous pour pour avancer dans la lumière de l'esprit saint je vous souhaite une très bonne rencontre et beaucoup d'amitié et puissiez vous après ces trois rencontres d'avant et bien prolonger par des rencontres informelles ou de prière d'ici noël peut-être l'année prochaine en 2020 pour que voilà se concrétise cette fraternité qui qui jouit de la présence même de jésus à très bientôt au revoir